Le parc départemental Dolin dans le Pas-de-Calais est le deuxième parc de la région Hauts-de-France en termes de fréquentation, c'est 730 000 visiteurs par an. On est sur un massif boisé de 500 hectares et effectivement il est particulièrement sensible au changement climatique. Nous avons donc répondu à l'appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME Hauts-de-France pour pouvoir adapter l'offre du parc en matière d'accueil à l'ensemble de la population. L'étude qui a été conduite durant une année avec l'ensemble du personnel d'ailleurs du parc et deux cabinets d'études ont permis d'identifier six points prioritaires d'intervention qui nous donnent là de quoi travailler sur les priorités. La première sur l'énergie et donc sur la transition énergétique, photovoltaïque et puis sur la biomasse par exemple pour chauffer nos bâtiments. Sur la lutte contre les nuisibles et en tout cas les insectes, frelons, tiques, guêpes, etc. Et puis d'autres axes d'intervention sur le long cours et je pense en particulier aux essences d'arbres où là on vient de commencer une période de replantation où par exemple on remplace le chêne pédonculé par du chêne sessile. Finalement le Trophée Horizon vient confirmer notre volonté de nous inscrire dans ce développement durable et la protection de l'environnement. Il y a un enjeu majeur pour nous, 500 hectares boisés. Si demain on n'a plus d'arbres, notre parc finalement meurt donc il y a un enjeu économique évident. Et donc c'est là identifier et montrer à tout le monde que cette économie du vivant est importante à défendre et elle doit s'adapter.